Il y avait à 10h moins de quart en bas de l'appartement, il y avait la Mercedes qui était là, le chauffeur était là, on met mes affaires dans le coffre. Claude arrive hyper énervé comme d'habitude, lunettes noires sur l'année, etc. On pousse le chauffeur à la place du passager, ça le met au volant et là naturellement c'était genre Prost quoi, c'était terrible, moi je me disais on va mourir. Donc moi j'étais derrière moi tout ça. Et pas un mot, et on arrive à tous une noble et à ce moment là il a baissé ses lunettes, il m'a fait c'était bien les vacances, c'est tout. Et puis après c'est reparti, on est parti enregistrer avec les hauts, les bas et les colères. Alors c'est incroyable parce que finalement vous n'étiez pas fan de sa musique au départ, vous n'étiez pas dans ce style musical. Et puis vous en parlez quand même avec beaucoup de passion et puis vous dites que finalement ça a été une très grande période pour vous. Moi disons que je ne m'en suis pas remis, quand j'ai dit dans une interview il y a quelques temps, j'ai dit oui après je suis parti chez Barclay parce que j'aimais bien les paillettes aussi. Puis Edi était un mec assez extraordinaire, c'était quand même le seul personnage encore qui produisait un peu avec le cœur à ce moment là. Et après ça a été des vacances pour moi parce que bon après m'occuper de jeunes artistes ça a été bon et puis je me suis bien amusé aussi. Oui et puis vous avez réussi quand même des belles choses comme Blanchard, Rokamadour par exemple. Ça ça a été, mais toujours Condora et Tl, il m'aurait dit encore, tu vois après Rémi Bricard c'est encore une clownerie qui marche. Ah oui c'est vrai que vous avez été aussi à l'origine de Rémi Bricard, Rémi Bricard pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas, c'est l'homme orchestre. L'homme orchestre et les chansons, chansons que j'avais proposées à Claude trois ans auparavant et qu'il avait refusé. Et on a fait le reproche, je me suis dit je n'ai jamais montré cette chanson, qu'est-ce que c'est que ce truc là, etc. Je dis tu l'avais eu entre les mains, alors après il s'écoutait de moi, il disait tiens je t'ai en revue ton artiste, il a foutu fou au studio 102, etc. Avec Spétard, ces machins, etc. Ah ouais c'est bien tes productions, tes chansons c'est super, voilà, clownerie et compagnie quoi. Alors Différien on va se retrouver en 1977 en décembre, donc quelques mois avant la disparition de Claude. Claude a sûrement emporté avec lui une partie de sa vraie personnalité et de sa vérité, on ne saura jamais qui il était vraiment, même ceux qui l'ont approché ont une vue partielle finalement. Et on va évidemment découvrir Claude en train de chanter, notamment Magnolia Forever, chanson culte, qui est devenue un tube dans les discothèques qui tourne encore. Et qui était aussi l'immersion de Claude François dans le disco. On regarde ce document et on en parle tout de suite après. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Une semaine qui commence et qui commence tellement agréablement puisqu'on accueille Claude, Claude François et c'est Claudette. De toute façon je n'avais même pas besoin de vous dire que nous avions Claude François. Vous aviez déjà entendu les fans dans le public. Tu vois, on va les entendre un petit coup. Ça met en forme. Ça va bien Claude ? Ça va bien Daniel, oui. Ah t'es toujours très chic, ça j'admire. Bonne cravate aujourd'hui. C'est ça le respect du public ? Absolument, toujours une gravate, il faut. Toujours. Bon, alors écoute, tu es avec nous, tu vas chanter plusieurs chansons, d'accord ? Oui, d'accord. Tu es prêt ? Oui, oui, je suis prêt. T'as pris ton sauna ? Oui, oui, j'ai pris mon sauna, je suis en pleine forme, quand vous voulez. Bon, toi et le soleil ? Toi et le soleil, par exemple. D'accord. Nous n'aurons plus jamais un jour de pluie Tous les nuages se sont dissipés Il faut me croire encore quand je te dis Je ne vois plus que toi Toi, toi, toi Et le soleil Je ne vois plus que toi Toi, toi Toi et le soleil Nous avons passé le temps Mes yeux rougis Et tout le mal, nous l'avons oublié Un apprencier